bon 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 ben bonsoir à tous alors j'ai un petit souci sur le stream qui fait que j'ai dû retarder le stream et qu'en plus visiblement la webcam ne marche pas c'est très étonnant parce que depuis le début de l'aventure j'ai absolument rien changé et là tout d'un coup ce soir y'a rien qui voulait marcher au début c'était le stream maintenant c'est la webcam je ne comprends pas en tout cas bonsoir du coup les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la suite de ni no kuni dans l'épisode précédent dans le stream précédent nous avions aidé nos amis à mes carbores nous avions recruté suzanne comment tu t'appelles tu t'appelles sui oui suzy et j'étais pas loin j'étais pas loin elle s'appelle suzy nous avons recruté suzy et pour récompenser nous avons offert un vaisseau quelque part rénover le méca aéronef qui se trouve en fait j'en sais rien je sais pas du tout où il se trouve le vaisseau car détaillé visiblement pas là peut-être que c'est un mois de royaume qu'il faut rénover on va analyser ceci un véhicule volant en fait ce qui nous permettrait en tout cas de se déplacer un peu partout sur la map est ce qu'il est là ton méca aéronef il est devant visiblement tiens y'a quelqu'un qui va me donner une quête dans la ville allez allez moi c'est ça comme la ville c'est agrandi c'est toi là salut salut kabio tu l'as bien joyeux tu l'as acheté déjà avec moi regardez je n'ai plus il a perdu quelque chose ok du coup il faut qu'on l'aide à le retrouver tout simplement bon on prend la petite quête au passage suzy elle ressemble pas mal à sakura dans naruto ouais ouais c'est vrai partez à la recherche du livre que kabio a perdu sur les chemins de l'institut de magie ça peut l'air trop compliqué à trouver ça il devait y avoir un livre dans le coin là il est là regardez hop un livre scientifique ça va notre ville n'est pas encore suffisamment grande pour qu'on se perde à l'intérieur on va lui rendre ça je sais pas c'est peut-être une cut point d'expérience bonus ça me paraît un peu trop facile comme comme quête voilà du coup il a 100 livres un livre qui a l'air bien compliqué bon et du coup on va aussi regarder si j'ai pas un peu d'argent qui s'est généré dans la ville ah bah non la cut est finie 8000 pièces d'or pour ça j'ai trouvé un livre j'ai gagné 8000 pièces d'or non mais attendez oh j'ai 51 mille pièces d'or mais c'est incroyable les amis il est temps de construire plein de bâtiments alors je construire des trucs totalement au hasard nous voici du coup avec un institut de technologie qu'est ce qu'on peut faire d'autre ici c'est quoi centre d'entraînement recherche sur l'expérience ça a l'air bien ça ça a très très bien on est parti là dessus aussi waouh ça paye pas beaucoup de mines par contre recherche augmente l'expérience que le personnage actif de l'équipe reçoit impossible de commencer sans main d'oeuvre assignée attendez on va clairement assigné de la main d'oeuvre là spécialiste shizu et ben voilà très bien suzy peut aider à la forge ou à l'armurerie efficacité à la forge non 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 peut-être ça suffit d'avoir shizu recherche les recherches prendront 90 minutes et les questions du bâtiment n'est pas assez d'humain ok on va te mettre quelque chose pour travailler ici quelqu'un d'autre l'institut imaginaire pour kevin augmente les butins de la guilde des chasseurs je pense que voilà on va mettre elle ici ça ira très bien parfait la recherche qui est lancée ensuite récolte dos fourrure plumes et cuir et d'un soeur plumes et cuir on s'en fout mineur 2 mineur 3 jardin 1 production de fruits et de fleurs allons-y partons là dessus voyons voir ça ressemble à quoi oh c'est un petit jardin petit jardin potager ici on peut faire quoi ferme jardin donc tout ce qui est de ce côté là c'est de la production parc de lumière hôtel de lumière recherche pour améliorer elio hausse de l'influence lorsque bâtiment ont deux niveaux alors bien ça pour améliorer elio cool ouah c'est un hôtel pour notre gardien stylé qu'est ce qu'on peut y faire là dedans augmente le nombre de pv restauré par les orbes vert lancé par elio augmente le nombre de PM restauré par les orbes bleus lancé par elio pas de conditions efficacité minimum 170 ouais bah spécialiste augmente en efficacité à l'hôtel des lumières ouais tu travailles où toi je sais pas où travailler mais on vient de la mousse ok recherche orbes vert plus efficace oui et mon argent commence à réduire là 52 000 pièces d'argent pardon excusez moi j'avais pas vu le prix de ce truc on reviendra plus tard pas de problème taverne de l'espoir hausse de l'influence lorsque le bâtiment monte de niveau excusez moi il y a un bruit étrange du coup ça coûte cher ça c'est ça vingt mille il y a un truc ici marcher aux poissons place principale montée de niveau ça coûte combien ça 60 murs marcher aux poissons attendez le marcher aux poissons là maintenant que j'y pense théâtre pour écouter des chansons c'est bien ça récolte de satin fil coton une chanteuse chouette marcher 3 le marcher machin naval ciri institut imaginaire yes allez on le fabrique qu'est ce qu'on peut faire là dedans georges de danger plus lente destruction riche en fer rose plus d'orbes obtenus en utilisant des objets dans le labyrinthe imaginaire ok révèle les statuts se trouvant près de vous dans le labyrinthe imaginaire j'ai des gens qui peuvent travailler ici kévin kévin veut travailler là visiblement allez kévin tu vas pouvoir travailler ici détection de la statue ça demande 170 l'institut de magie laboratoire mystique tout ce qui touche aux mouches et à la magie son savoir scolaire en magie augmente ses requisités à l'institut de magie laboratoire mystique oh y'a des gens qui sont montés de niveau je sais pas ce que ça veut dire exactement ça guilde des mineurs lui je sais pas on va mettre truc à bio pour l'instant on le changera de place plus tard on va augmenter euh détection de statuts ça peut être bien ça ? détection de portes révèle les portes se trouvant près de vous dans le labyrinthe imaginaire je sais pas ce qui est mieux non plutôt les sphères roses c'est bien d'avoir plus de sphères roses c'est mieux de toute façon il y en aura pas en plus des tonnes hausse des expériences des personnages assignés 23 000 pièces d'or ouais ça c'est non lever des sorts de corruption allez je fabrique je sais pas ce que c'est ils dépensent plus pour gagner plus c'est du business mais oui exactement je dépense tout mon argent vous avez tout compris est-ce que je peux faire monter de niveau ça ? pas assez de pièces d'or faire d'autres recherches ici armerie moins en erreur se fait baisser le prix de fabrication de 20% augmente le rang de base des vêtements de 1 ajoute une fonction ça permet de débloquer des effets à l'armurer c'est ça ça a l'air bien ok pareil pas assez d'argent il fait des armes voilà ensuite il y a des gens à assigner du coup guilde des mineurs on va essayer d'en fabriquer une deuxième de guilde des mineurs terrain pour la guilde des mineurs voilà ah j'avais pas amélioré la première encore ? quoique attendez non je l'avais pas amélioré j'ai l'impression ça me génère pas des tonnes de trucs du coup niveau 2 niveau 3 7000 pièces d'or j'ai pile ce qu'il faut voilà donc ça génère des super minerais moi dans la guilde des mineurs un nouveau poste et des nouveaux matériaux sont disponibles super voilà beau ça du coup matériaux ils sont tous générés on les récolte les bénéfices 5000 pièces d'or c'est assez énorme et donc comment est-ce qu'on fait monter de niveau les gens souhaitez-vous rendre au bâtiment dans lequel le personnage a été assigné ? expérience max vas-y on va tester sur Carl voilà je sais pas comment on les fait monter de niveau ensuite si quelqu'un sait ça m'intéresse bon du coup voilà donc tout ça c'est fait oh what c'est quoi ça ? un minerai de fer plus de zélo ce truc plus de zélo ce truc mystérieux on va voir aussi combien ça génère de d'argent à la par heure en fait on peut le savoir ça je crois que c'est écrit ici euh bénéfices par heure 32 000 pièces d'or ok c'est intéressant ça donc on fait 32 000 pièces d'or par heure et on a une limite de 80 000 c'est-à-dire qu'en 3 heures on atteint la limite 3 heures de jeu ça va on est bien encore bah écoutez on va sortir de la ville je crois que l'aéronef est juste devant putain il y a encore une quête à côté là-bas bon à la flemme on va aller voir si on peut aller améliorer l'aéronef il sait même pas à quoi ça sert ce qu'il achète bah alors oh il est là l'aéronef attendez il est moche j'espère que ça coûte pas de l'argent de l'améliorer commençons tout de suite les modifications je tiens beaucoup à ce visage tu tiens tant que ça faire mal à mon petit coeur je tiens surtout à mes yeux tu vois dès qu'il croit à cette chose j'ai l'impression de sentir mes rétines brûler bien j'espère qu'il aura la classe je n'en ai fini pas de m'étonner moi-même j'ai même fait en sorte que je sais pas quoi il doit voler mieux j'imagine ah il est stylé là vous déchirez le coeur mais enfin soit je dois laisser utiliser mon bébé à votre guise cool si vous voyagez dans une zone dégagée dans le mode voyage il est possible d'appeler le méca aéronef en appuyant sur triangle il sera alors possible de le placer dans les airs et d'atteindre des endroits qui n'étaient pas accessibles appui sur X pour entrer en phase d'atterrissage au fait Evan j'ai quelque chose à te demander et bien vois-tu maintenant que vous avez le méca aéronef et que je ne l'ai plus je me disais que vous pourriez me déposer à mes carbores et si vous me déposez dans les environs de la ville ça me va je peux compter sur vous c'est pas bête franchement ça me va oh déplacement rapide waouh stylé wouh regardez ces belles montagnes on peut les survoler on est où là ? stop pleine de verglas oh mais c'est toute une nouvelle zone ici oh ce gozo oh on dirait une sorte de vaisseau stylé tu veux pas qu'on te dépose là ? c'est très bien ici il fait froid et il y a des monstres où est le problème ? bon visiblement il voulait pas qu'on le dépose là on va le déposer ici ah c'est rapide pour se dépasser en tout cas bien joué alors le méca aéronef aussi rapide que confortable n'est-ce pas ? je le laisse donc contre votre bonne main bichonnez le pour moi ah 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 il ferait mieux de rentrer au bercail oh mais au fait Cicillus tu voulais nous dire quelque chose avant que Vétan nous débarque non ? tu parlais d'une affaire ou je ne sais plus quoi ? je préfère vous en parler une fois que nous serons rentrés au château Roland ! tu vas nous trahir oui je vous rappelle que Roland est louche c'est tout ce qu'on peut dire il est louche il y avait une scène louche juste avant c'est louche pré-installer Ninokoni ah parce que je suis peut-être pas en train d'y jouer là c'est quoi cette histoire ? t'es niveau combien toi ? à la prochaine mince non ! au secours ok ça va je pensais qu'il allait nous défoncer mais il a l'air assez simple finalement tout va bien je vais paniquer pour rien Parce que la dernière fois que je l'avais affronté lui c'était un boss alors forcément j'aime pas trop le délire Ah là finalement tout va bien On a même obtenu un cristal de feu et un minerai de plénitude Ça sonne plutôt bien Bon Il y a quand même un truc ici qui m'intrigue alors on va rentrer là dedans Sanctuaire de dignité Nice j'aime la dignité c'est un truc plutôt cool dans la vie Du coup on va rentrer là dedans On va rentrer là dedans avec dignité bien sûr Non mais je crois qu'il y a un labyrinthe ici donc on va commencer par ça Maintenant qu'on a notre aéronef Incroyable T'es sérieux toi ? Mais non mais oh Au final si Roland était un traître Le faire mourir au combat ça nous arrange Mais ouais il fallait y penser ça Oui Plein de petits paquets verts Il y a vraiment plein là Un oeuf suspect Une bobine de fil grisonnant Une pelote de laine de charme Oh il y a un coffre là bas Une pelote de laine de sagesse cette fois ci Et maintenant A nouveau une pelote de laine de charme Mais c'est vrai que je n'ai plus besoin de vous lire Ce qui est écrit en bas à gauche parce que du coup il n'y a pas la webcam Avant vous ne pouvez pas lire parce qu'il y avait ma tête dessus On a trouvé un avantage à la situation C'est pas beau ça ? Voilà L'ennemi le plus dangereux a été éliminé Non ce n'est pas le robot géant l'ennemi le plus dangereux C'est la gelée Où t'es louches toi ? Oh là là ultra laser Encore mieux que dans Pokémon Un champignon Un champignon tabouret Mais c'est quoi ça ? On peut s'asseoir dessus ? Qu'est ce que ça veut dire ? On dit que moi qui a un labyrinthe par là C'est rare de voir des ennemis dont le nom est écrit en blanc D'habitude c'est écrit en rouge parce qu'ils sont ultra haut niveau par rapport à nous Je trouve ça abusé à quel point notre arme à feu Est toujours plus puissante Que notre épée Un bois qui pourrait être utilisé pour râper du fromage Hein ? Un bois si rugueux qui pourrait être utilisé pour râper du fromage Mais what ? Mais qui ferait ça ? Mais c'est dégueulasse ! On râpe pas du fromage avec une branche Attila Il y en a qu'un Attila 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 Quelle est ses capacités ? Chance de récupérer des moussaillons en plus en obtenant un orbe spirituel Diminue un peu la résistance magique d'un ennemi La santé de tous les alliés se régénère pendant une courte période de temps Augmente les chances de coups critiques d'un personnage en état d'éveil Et bah écoute Attila Ça me... Non ça m'enchante pas spécial Je préfère faire des dégâts avec un canon Plutôt qu'avoir des bonus Mais ça reste un mousse supplémentaire C'est quand même sympathique Allez on se fait une petite sauvegarde Et il y a bel et bien un labyrinthe Qui s'offre à nous juste devant On va le faire du coup Je pense que j'ai pas terminé les recherches pour le labyrinthe malheureusement Tu dois pouvoir rajouter des mousses en plus des autres non ? Non c'est pas comme ça que ça marche en fait En gros vous avez des mousses qui ont plusieurs valeurs Et on peut aller jusqu'à 10 au niveau de la valeur Mais pour l'instant c'est peut-être pas des mousses très rares Parce que leur valeur c'est 1 Mais je peux pas en mettre plus que 4 Vous imaginez sinon sur le champ de bataille Quel enfer ça serait Euh oui on veut rentrer c'est parti Je pense que ce que je peux rajouter c'est une 3ème arme Je l'ai toujours pas fait Je sais toujours pas si c'est utile ou pas C'est rouge ici C'est douche Alors Mais il y a la porte juste devant Oulala ce combat a été difficile Un combat très compliqué les amis Le fromage s'infecte rien que le nom me donne des frissons Ohlalalalalala C'est terrible de dire ça C'est terrible Oh what C'est pas aussi terrible que cette horrible statue Putain mais j'ai cru qu'elle avait un Ah ah Ça porte à confusion non ? Après il serait bien petit hein par rapport à la statue Mais je reste d'avis que ça porte à confusion Étrange histoire Tant mieux si vous savez pas de quoi je parle Ok Soit et toi on va l'explorer Etage sans particularité Et bah c'est très bien ça me convient Allons explorer On est d'accord que la porte était en haut par contre non ? Attendez parce que j'ai un doute Parce que après je vais chercher la porte et tout Oui on est d'accord que la porte était juste à côté Est-ce qu'on voit des choses intéressantes ? Il y a un mousse Et un coffre Une sève d'inodore Ça a l'air bien ça Absolument aucune idée de ce que c'est Un collier de bouclier Je vais voir si c'est bien ça Bon après c'est un collier Ça sera jamais incroyable J'en ai déjà Ok j'en ai déjà Ça me va Ça me va Ça me va En fait des que dalle dans cet étage Je porte bien son nom Étage sans particularité Pas très passionnant comme étage Ouais je m'attendais à ce qu'il y a au moins des monstres quoi Même pas La musique est stressante ici C'est drôle parce que j'ai l'impression d'être dans une sorte de donjon Genre finale Genre on arrive à la fin du jeu là Alors pas du tout Je suis dans un pauvre Un pauvre labyrinthe Perdu au milieu de nulle part Oh mais c'est incroyable la chance qu'on a Très peuplé cet étage Ah il y a des monstres là La porte est systématiquement devant nous quoi C'est abusé à ce niveau là Salut les gars Hé hé je viens de monter de niveau Et ça c'est plutôt cool Voilà Quelques orbes en plus Ça peut pas faire de mal Bon Qu'est-ce qu'on a là-dedans Une larme d'ange J'aurais préféré un composant Plus rare Ça peut rattraper les erreurs en combat Une larme d'ange Un caillou Corde marine Voilà Faudra que je retrouve une statue Parce que du coup On passe au niveau 2 De danger Niveau 2 ça commence à faire beaucoup Niveau 3 ça devient quasiment impossible On avait déjà essayé une fois Ok il y a une statue devant S'il m'avait mis la porte derrière Etage calme Ah oui d'accord On s'en fout qu'elle soit derrière ou pas la porte C'est un étage bonus L'étage calme Le niveau de danger ne descend même pas C'est pour dire On va en profiter pour ramasser un max de trucs Boum Eh on a jamais joué elle Cool On va y'en voir Eh beh Elle la ferme jamais par contre Quand elle tape elle hurle Voilà Trois toiles matelassés Cadeau Vous savez quoi on va la jouer C'est parti Tonton Il y a eu de l'histoire principale Voilà au suivant on a pris l'aéroneuf quand même C'est important C'est important Ne oubliez pas On va tenter un petit combat là-bas Oh L'arme de déesse Une sorte de sort là Je sais pas ce que c'était Ah bah c'est pas mal Ça change un peu On prend le marteau quand même Encore un étage où il y a que dalle visiblement Oh mais la violence des dégâts qu'elle met en fait Elle tape du 400 quoi Les étages s'enchaînent Ils ne se ressemblent pas Ah bah si en fait Ils se ressemblent Mais ça se passe bien par contre Je pense que c'est un des labyrinthes les plus simples qu'on ait fait jusqu'à présent Mais attendez mais Non mais Il y a encore la porte à côté Vous avez oublié de coder votre labyrinthe ou quoi ? Vous avez été fainéant Il y a une salle dans votre labyrinthe à chaque fois Même les loot c'est les mêmes Au secours Hop là c'est reparti C'est bien blanc Ah encore Etage à jauge de danger rapide Oula oui en effet Ça progresse vite ici Normalement c'est toutes les deux secondes Et là c'est toutes les secondes C'est à cause d'elle que les robots se prennent des baffes C'est vrai qu'elle était du genre à mettre des baffes aux robots Donc ça ne m'étonne pas aussi Qu'elle soit aussi puissante Ok on a repris Une fluidité classique Pour l'écoulement du danger C'est encore une corde marine là J'arrête pas de ramasser ça ici Yes C'est moi ou j'ai pas ramassé l'orbe là ? Non mais attendez mais c'est abusé Mais je vais faire que jouer à elle maintenant Peut-être c'est son arme qui est ultra pété J'en sais rien en fait Du coup faudra que je regarde ses compétences quand même Ça devient intéressant cette histoire Vous savez quoi on va regarder tout de suite Alors Équipement Renforcement Réveille tout le potentiel de la pistolet En augmentant l'attaque à longue portée C'est dégueulasse Un drone défensif inventé par ceci Offre un tir de couverture au combat Pourquoi pas Installe une machine médicale pour rétablir la santé des alliés autour Pourquoi pas Invoque une boule de feu Et la projette sur l'ennemi Donc attendez Tournez marteau Frappe le sol avec un marteau Créant une ligne de choc Qui baisse les alliés Bah c'est mieux ça Tourne défensif Kit de secours Boule de feu Kit de secours On va le mettre à gauche Ah elle sur carré Carré Égal Kit de secours Et croix égale Boule de feu Ok voilà c'est bon Pour tester le drone défensif J'ai pas bien compris ce que c'était J'ai pas compris si ça attaquait Ou si ça nous aidait Parce que ça s'appelle drone défensif Mais visiblement ça attaque De ce que j'ai lu C'est pas clair Faut que je tue la gelée Avant qu'elle monte de niveau Vite Non Elle est montée de niveau What ça venait d'où ça Qui sait qui sait faire ça What Je crois que c'est un combo Avec les mousses Et une attaque de Roland Ça fait mille points de dégâts Cette chose Attendez j'étais pas au courant Moi qu'on pouvait faire ça Dans le jeu J'étais pas au courant moi Drone de combat Wow C'est nul 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 de chez nul Attendez est-ce que c'est la seule Est-ce que c'est l'étage finale Ah mais il y a du monde ici Tu vas mourir toi Tu es moi cette bestiole Yes Ok Donc il y a en effet Le boss derrière Donc ce qui veut dire Qu'on a 50% De temps Avant de revenir ici Voyons voir Est-ce que ça vaut le coup D'explorer cet endroit Il y a un coffre derrière là Si on s'en sort bien Ouais alors Je valide pas trop ça Ça marche pas très bien J'ai l'impression Ouais Cette attaque est beaucoup trop lente Voilà Ouvre moi ça Ça a l'air bien ça Il va falloir faire vite là Transfer pour l'ouvrir Allez Je suis sûr qu'il y a un truc bien dedans Je sais pas Ça a l'air bien On va dire que c'est bien Vite 85% Il faut qu'on passe la porte Ah 90% Accéder au prochain étage Wouh Non je pense qu'il y a une statue À l'étage suivant Ouais c'est pas qu'il y a une statue Sinon ce serait un boss niveau 2 Ouais j'ai l'impression qu'il y a une statue À chaque étage de boss Alors On va quand même regarder Si par hasard le pistolet Eh le lance-flammes de je sais pas quoi là Pas dégueu en termes d'efficacité Peut-être qu'on peut lui donner à elle Ouais c'est plus puissant Et l'arc on peut peut-être le donner à Oups Pas le colique je vois Art traditionnel de feu Hum ça le vaut pas trop ça Transfer pour l'ouvrir Allez hop Redue moi le boss toi Qu'est-ce que c'est C'est moi ou le boss a l'air ultra pété Je peux tenter de faire un boss avec elle Wow il a l'air trop fort ce boss Salamandragon le retour Oh la la Elle bosse comme ça ça déconne pas Dans une si petite salle en plus Il va pouvoir nous cracher des flammes et tout Ah j'ai paré Je suis tombé mais j'ai paré J'ai pas pris de dégâts mais je suis tombé quand même Attention les flammes Aïe C'est un bidule de soin regardez J'ai créé un bidule de soin Stylé Qu'est-ce qu'il nous fait là Tiens bouffe moi ça C'est tout Je suis extrêmement déçu Allez Parfait on l'a fait tomber C'est le moment de tout balancer Voilà Bon finalement Ça se voit à peu près en fait On a pas vraiment un qui fait mieux que l'autre Par contre c'est bien d'alterner Parce que des fois ils ont leurs compétences disponibles Et j'ai l'impression qu'ils les utilisent pas en fait Oh Stylé cette esquive Ah par contre c'est moins stylé celle-là Peut-être parce que ce n'était pas une esquive Peut-être parce qu'on a pris le coup dans la figure Tout d'un coup Elle a perdu depuis la moitié de sa vie là La parade Il fait plaisir Qu'est-ce qu'il fait ? Il est empoisonné ? Je sais pas pourquoi mais il est empoisonné Petit robot Je suis en feu mais je me soigne Tu ne peux pas m'avoir Dans ta face Et oui bon j'ai posé le soin un bon moment Ça a super bien marché Ça m'a sauvé la vie des dégâts de flamme Oui et bah voilà Fragment imaginaire marrant Je préfère jouer Evan Moi je préfère jouer Roll Mais je pense que chacun a un peu son Son style préféré Et des fioles Et un cordon Bon Sympa sympa tout ça Le labyrinthe s'est plutôt bien passé Et le boss s'est bien fait Défoncé Allez Allez Sous-titrage ST' 501